Trois semaines après le passage de la tempête Fabien, Gilles Siméon est venu prendre le pouls sur le terrain. Un déplacement express avec les services techniques de la collectivité de Corse sur les lieux, les habitations ou les établissements des communes particulièrement touchées par cette tempête. Aujourd'hui nous attendons, en collaboration avec les services de l'Etat qui mettent les moyens, financiers notamment, pour justement permettre de réparer les dégâts qui ont été causés. En attendant le classement en état de catastrophe naturelle, il y a des urgences, comme ici à Taule, où la route s'est effondrée. Il y a des usagers qui sont des villageois, des bergers, des agriculteurs, des médecins, la vie des villages et en plus une dimension touristique. L'objectif est donc de faire des travaux plus vite, mais ça les communes n'en ont pas les moyens. On a des outils juridiques qui font appel à l'urgence impérieuse, ça rentre dans les détails techniques, puis des accords-câts, des marchés qu'on a déjà avec des partenaires, des opérateurs économiques, qui nous permettent d'intervenir d'un meilleur délai. Par exemple, s'agissant des Gorges-de-Ponais sur l'air D3, nous allons pouvoir activer ce type de marché pour contracter la commande rapidement aux environs de la mi-janvier et intervenir dès début février. Parce que la collectivité de Corse a anticipé ce type de catastrophe, les communes vont pouvoir bénéficier d'un dispositif spécial. On va pouvoir mobiliser le fonds intempéries qui est prévu à l'intérieur du règlement d'aide aux communes qui a été voté récemment à l'Assemblée de Corse en novembre 2019. Et ce fonds va pouvoir permettre à hauteur de jusqu'à 50% du coût des dépenses constatées, d'aider les communes à rétablir les biens communaux. Ce travail effectué aujourd'hui sur le terrain devra compléter celui des assurances et celui de l'Etat.